On se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc alors aujourd'hui c'est la présentation de ce luminaire Donc sale, une VM2 en BF250 Donc voilà le luminaire Je suis passé en caméra libre car sinon il ne rentre pas trop dans le cadrage Donc voilà le luminaire, il est sale Donc il y a la vasque, qui n'est pas la vasque d'origine J'ai vu comme ça mais c'est pas la vasque d'origine car là C'est une vasque clips large et la VM C'est une VM qui date des années 80 Donc hop, je ne l'ai pas clipsé exprès pour aller plus vite Donc voilà la vasque Une jolie vasque A nettoyer Donc la BF C'est une Mazda Aura Donc c'est moi qui l'ai rajouté, il n'y avait pas de BF Donc j'ai mis une Mazda Aura tout simplement Ce que j'avais que ça Donc j'ai récupéré pas mal de Mazda Aura Neuf pratiquement Donc voilà on peut voir le tube Qui est complètement transparent Enfin bref Donc j'ai récupéré pas mal de Mazda Aura neuve en BF J'ai récupéré pas mal de BF 250 neuve Mazda Aura Du coup j'en ai mis une là Je vais vous montrer le côté du luminaire Voilà Le côté du luminaire Voilà ce que ça donne Donc un beau luminaire J'avais déjà la VM 2 en BF 75 Voilà celle en BF 250 Donc voilà Avec cette fameuse pièce assez rare à trouver entière Donc la cale qui est bien dure encore On peut appuyer dessus ou quoi Elle se casse pas Donc elle a juste été abîmée Hop le tapis il vient avec Attendez je vais remettre le tapis Donc le tapis qui vient complètement avec Donc elle a juste été un petit peu abîmée Ici Donc ici Donc c'est par moi En fait cette VM je l'ai récupérée Dans ma société d'éclairage public Et en fait On me l'a laissé Un monsieur de la société d'éclairage public Que je connais Qui me l'a mise de côté Donc voilà Et en fait quand il l'a prise Il l'a appuyé Il a mis son doigt là Et claque Ça a cassé Donc Donc je vais voir ce que je peux faire ou quoi Donc la VM Donc je vais la retourner Je vais vous montrer le bloc Hop Donc on peut voir ici Qu'elle a un réflecteur De couleur vert Donc on voit pas bien Et le derrière du réflecteur C'est du vert Donc j'avais jamais vu un réflecteur vert Donc là ici on peut lire Eurofan Bon on voit pas bien avec la poussière Eurofan Made in France Voilà Donc je vais vous ouvrir le bloc Donc il est en très bon état Ce bloc appareillage En fait j'ai fait la vidéo Je fais la vidéo sale Mais j'ai commencé un petit peu A toucher au bloc Donc j'ai un peu nettoyé le bloc aussi Donc Il est pas comme à l'origine Quand je l'ai récupéré Donc alors cette VM Il faut Il faut tirer Il faut dévisser complètement Donc c'est dévisser complètement Et là Elle est très 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 dure A ouvrir Bon attendez Je vais vous poser Parce qu'elle est trop dure Voilà Donc le bloc Donc on voit C'est les derniers ballast Les derniers ballast Enfin pas les tout derniers Mais les un des derniers ballast Donc on voit Que j'ai déjà débranché Les condos Ça les condos Je l'ai déjà fait Il faudra juste que je mette un vago Donc les condos Qui datent De Allez tourne toi Je vais trouver la date Attendez Je crois que c'est 88 Mais je suis pas sûr Donc 86 Je regarderai Quand je l'ai nettoyé Donc alors En fait ici Il y avait un porte fusible Qui avait été rajouté Donc le domino d'origine Avait été viré Et donc du coup J'ai remis un nouveau domino Mais bon C'est pas d'origine Mais bon c'est pas grave La terre a été dégagée Ça c'est pas moi Qui l'ai coupé Donc on a un ballast Sabir Hop On va mettre pause Pour lire 250 watts Va perdre du mercure Made in France SB 250 230 volts 50 hertz Sabir Donc comme vous pouvez le voir Le ballast Il a aucune place dedans Enfin vraiment Ça arrive vraiment au bord Donc ils mettent Vraiment des ballast énormes On dirait un ballast Un ballast 400 watts limite Parce qu'il est tellement gros Je sais pas pourquoi Ils font ça Donc voilà Ce que ça donne La douille Donc c'est une petite VM2 Un classique Donc voilà Donc c'est à peu près tout Sur ce luminaire Donc je vous donne rendez-vous Très vite Pour une prochaine vidéo Et je vous dis au revoir Allez Ciao